La princesse Anne a fait un séjour express à Paris. Elle est arrivée à Paris le dimanche 3 octobre 2021 pour un séjour de deux jours. Pendant sa visite, la princesse a d'abord fait une apparition au prix de l'Arc de Triomphe. Elle a ensuite rencontré les membres du comité olympique. La princesse a également visité la garde républicaine. Notons que cela fait quelques années que la princesse Anne n'était pas revenue en France. Sa dernière visite remonte notamment en 2019 avec sa visite du mémorial de Valençais. Si est-il donc la première fois depuis le début de la pandémie que la princesse a pu profiter de la traversée de la Manche. Ses deux jours composant son séjour seront particulièrement chargés pour la fille unique de la reine Elisabeth II et du prince Philippe. Ce lundi 4 octobre, il est prévu qu'elle rencontre les membres en charge d'organiser les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Après tout, la princesse est membre du comité international olympique. La rencontre avec le comité d'organisation de la coupe du monde de rugby en France en 2023 est également prévue. Une visite est claire, mais bien remplie. Le programme de la princesse Anne lors de sa visite à Paris ne lui a laissé que peu de temps pour souffler. En effet, la même journée du 04 octobre, elle a visité le siège de l'UNESCO à Paris. Cela pour marquer l'anniversaire des 75 ans de l'organisation internationale. Une visite qui lui a permis de rencontrer des femmes scientifiques qui sont également membres du programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. La visite de la garde républicaine était aussi au rendez-vous. Cette dernière est jumelée à l'Ars Hall de Cavalerie Britannique. Lors de cette visite, elle a assisté à une démonstration équestre. Par la suite, elle a échangé quelques mots avec le personnel ainsi que des membres du régiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada